Salut à tous, c'est MisterFreeson, on se retrouve pas à la suite de sous-colonne 2, ou plutôt la suite des quêtes, vous devez vous demander qu'est-ce que je fous là, à faire que des... Des comment ? Des quêtes annexes, enfin des quêtes annexes, des recrutements au lieu d'avancer dans l'histoire. Et bah écoutez, si vous êtes pas content, attendez la prochaine vidéo, y'aura que de l'histoire pendant un long long moment. Et bon voilà, c'est pour pas justement, en plein milieu de l'histoire, toutes les 5 minutes, aller chercher des persos, je préfère tout faire d'un coup. Comme ça, ceux qui n'ont pas envie de voir ça, bah ils regardent juste pas la vidéo, au lieu de devoir passer des morceaux dans la vidéo. Bref, donc je vous avais dit qu'on se retrouvait par la quête de l'icorne la dernière fois. Bah c'est ce qu'on va faire, mais un petit concours de cuisine avant, parce qu'il faut quand même vous montrer la cuisine. Et puis vu que la quête de l'icorne est courte, ça vous permettra de voir à quoi ressemble ce mini-jeu dont je vous ai pas mal parlé. Alors on l'avait laissé en plan la dernière fois. Go ! Faut que je gagne par contre, parce que si je gagne pas, je tue des gens dans la rue. Bon là normalement ça devrait plus du tout laguer. C'est peut-être un peu plus moche, je sais pas si vous voyez une différence. Si vous voyez pas une différence, tant mieux. Parce que je garderai comme ça de toute façon, vu que là ça lag pas. Alors vous allez voir, c'est un peu délirant comme truc. Ça prend au hasard des persos qu'on a. Et en fait ils ont tous des goûts différents, c'est ça qui est un peu con. Je pense que déjà à gauche il doit amener le poisson. Donc ça c'est le premier chef, donc il est nul normalement. Sauf que moi j'ai pas grand chose non plus. Voilà, ça c'est n'importe quoi ! D'où ils ont des lampes. Bon, c'est pas grave. Alors, le truc c'est que vu que c'est traduit comme des chiens, par exemple ça c'est en anglais... La merde. Ça c'est en anglais. Ça c'est en... En japonais. Mais après bon, je pense que c'est normal. Parce qu'on peut peut-être pas traduire des plats japonais. Un sushi, c'est sushi quoi. C'est pas... On a pas de mot français pour le dire je pense. Donc, ça c'est salade. Ça c'est chou il me semble. Ben on va faire une salade de chou, allez. Voilà, et à chaque fois on choisit ça, plus l'assaisonnement. Et ben les recettes qu'on a, c'est celles qu'on a acquis dans le jeu. Vu que nous on en a pas qui ont beaucoup. On va faire une salade... Pas au sucre, c'est dégueulasse. Mayonnaise. Après il faut le plat. Donc là ça fait soupe à l'oeuf, vous voyez. Me demandez pas pourquoi... C'est quoi le rapport en fait ? Soupe à l'oeuf. Ouais non, on va l'annuler. Salade. Salade sel, ça fait quoi ? Chou macéré. Mais ça c'est un peu n'importe quoi. Ça n'a aucun rapport. Mais bref, c'est pas grave. Donc c'est ça le chou en fait. Chaudheur c'est pas... Je sais pas ce que c'est en fait. Ça c'est un mot anglais que je connais pas. Je sais que c'est de la bouffe mais... Bref. Plat principal. On va faire ça je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Sauce soja. Boulette de viande ? Non. Mais ben en quoi tu mets du soja dans du poisson ? Ça fait de la viande. Ils sont tarés ces chou en poisson. Poivre rouge. Boulette de poisson épicée. Ah ouais, ils devaient aimer ça. On va laisser comme ça. Et en dessert, on va mettre glace. Le sucre. Ça fait pudding. Allez. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Vous allez voir c'est un peu marrant. Voilà il y a des jauges à gauche. De temps et de cuisine. Pour voir s'ils font dans le temps. Mais je pense que c'est juste comme pour le fun les jauges à gauche. Parce que... Comme vous voyez, dès qu'il y en a une qui descend, il y en a une autre qui monte. Ça fait toujours pile dans les temps. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment avoir pas assez de temps. Voilà c'est assez sympa à voir. C'est vraiment un Forte Cascade du jeu. Par contre si on perd contre le chef, on perd contre le chef. C'est à dire... C'est niqué. Si on gagne contre lui, on gagne une recette. Et après il y aura le concours contre le deuxième chef, etc. Mais c'est de plus en plus dur. Les derniers sont vraiment très durs. Ouais donc normalement ça devrait être de la merde les deux. Alors c'est tout le temps... Le challenger d'abord. Sous de tomate. Les scores sont minables mais c'est normal. Moi aussi normalement. 3 plus 2 plus 3 plus 1. Ça fait... 9. Il faut que je fasse mieux que ça les gens. Pour l'instant, 9 à 14. Qu'est-ce qu'il nous a fait comme plat dégueulasse. Salade des îles. C'est de la merde. Ah. 17. C'est tout. Alors moi j'avais 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26. 17 à 26 franchement, je pense que j'ai gagné. À moins que vraiment il fasse un putain de truc là. Et moi un truc dégueulasse. Eh ! C'est quoi ça ? Ah ! Un dessert ! Bon d'accord. Ah ! Pouding. Oh putain je l'ai défoncé. Voilà, c'est ce qu'on appelle un viol hein. Les enfants, cachez vos yeux. Ou cachez les yeux de vos enfants plutôt. Ah bah en fait on est le commis nous. Putain on a vraiment un rôle de merde. Voilà. C'est une recette assez bien finalement. Donc euh... Ça peut me faire une deuxième. Non c'est bon. Ok. Et je sais pas trop à quel moment apparaissent vraiment les concours de cuisine. J'ai l'impression que c'est au bout de quelques heures de jeu ou d'avancer dans l'histoire. Je sais pas trop. Voilà donc on gagne de l'argent à chaque fois. On va faire un menu. On va faire euh... Vous voyez soupe de tomate on peut pas parce qu'on a pas de tomate. Donc on a l'air con. Chauder. Ah mais c'est des patates. Voilà on a pas d'épices en plus. Donc euh... On va faire les boulettes de poissons fruits parce que c'est pas mal. Et salade. Parce qu'on a que ça. Voilà. Voilà. Il faut valider comme ça. C'est un peu bizarre. Alors. Ça ça sonne 200 PV. Pas mal. 300 PV et guéris ballon. C'est très bien. Mais on l'avait déjà en fait. Et ça 100 PV. Bon. Voilà. Je trouve le système de cuisine est vraiment sympa. Surtout qu'il dépend en plus du système des animaux et de... Et du potager. Donc c'est vraiment sympa. Bref tout ça pour rien. Puisqu'en fait je suis venu là pour rien. Il faut que je retourne. C'était juste pour vous montrer ça. Mais ça n'a aucun rapport avec la quête de l'icorne. Alors vraiment aucun. Ça fait déjà 10 minutes de vidéo. C'est pas grave. Donc. On va prendre le navire. On va retourner à... Tour River. Euh. Au village des Kobolds. On n'y est jamais allé en fait. Normalement la quête de l'icorne elle commence... À Tour River. Non à... Lake West. Je vais vous montrer. Mais je crois qu'on a déjà vu la scène de toute façon. Parce que j'ai déjà avancé dedans. En gros normalement c'est quand on arrive... Quand on arrive à Lake West. Voilà on va dans l'auberge qui se trouve... Juste en dessous. Ah bah attendez je vais prendre ça au passage. Voilà. Comme ça j'aurai plus de salade. Je pourrais le rendre à l'autre là. Parce que je vous ai dit. Il faut les rendre une par une les graines. Sinon ça bug. Et en fait. C'est comme ça qu'on n'en avait rapporté qu'une. C'est bien dommage. Voilà normalement ils se trouvent là. Ici il y a X et Tengar. Qui parlent. Et finalement ils vont vers le village des Kobolds. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je ne sais pas pourquoi. Parce que des fois je les cherchais comme un con. Je ne les trouvais jamais. En rentrant dans le village des Kobolds. La scène ne se déclenchait pas. Et j'ai vu sur internet. Il faut avoir Taïo dans l'équipe. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce parce que c'est Taïo qui a le bateau. Et que du coup normalement la première fois qu'on vient là avec le bateau on a Taïo avec nous. Je ne sais pas. Franchement j'en ai aucune idée. Mais bon en tout cas si la chaîne ne se déclenche pas. Prenez Taïo avec vous dans l'équipe. Oh non merde. C'est n'importe quoi le bruit tu sais. On se rend caoutchouc en fait. J'en remets bien ce gars. Ah voilà. Je n'ai pas envie de faire de combat. C'est une perte de temps. Voilà. Et voilà la scène qui se déclenche. Ça c'est la scène si elle ne se déclenche pas. Prenez Taïo avec vous dans l'équipe. Je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Voilà maintenant il faut aller dans la cabane du chef qui se trouve là. Non il n'y a même pas la peinte. Ah on m'appelle sur mon téléphone. Peut-être pour du boulot. Mais je m'en fous. Je change de vidéo. Je ne vais pas aux entretiens moi. zu facebook. Je ne vais pas Ver Non on a rien à voir avec eux Vous allez voir c'est n'importe quoi cette quête Pas juste ce qu'il faut faire dans la quête Mais les raisons de la quête C'est du délire total le truc On va faire ça En fait j'ai bien fait de faire une vidéo à part pour ça Ça aurait été trop long Je m'en rendais pas compte avec les dialogues Ah bah voilà Mais t'appelles tu laisses pas de message Alors Que se passe t'il Pas trop compris la deuxième phrase Vous allez voir comment il parle On va voir qu'il y a un truc bizarre en fait On va trouver que c'est une grosse supercherie à la con C'est n'importe quoi Supercherie Un coup monté trop mal fait en fait On voit bien elle fait Ça pour qu'il dise le truc et tout On y va voir qu'il y a un truc Ok Bien ́ Voilà ça c'est n'importe quoi Il dit genre il y a un truc légendaire Il se vend dans le magasin Voilà nous on trouve ça bizarre Mais je vais faire exprès de répondre les réponses marrantes Pour une fois Donc voilà il faut enlever quelqu'un pour mettre X Donc je pense enlever Freed Je suis pas sûr Wakaba on l'a jamais eu Je crois que c'est un homme Wakaba Je suis pas sûr On va dire que c'est un homme Voilà donc vous allez voir c'est beaucoup d'allers-retours cette quête Trois allers-retours Parce qu'il y a trois objets Voilà donc là faut aller à Southwindow pour commencer Putain j'aurais peut-être pas dû faire un concours de clean Ça va être trop long en fait J'étais tellement confiant en me disant Mais la quête elle est super courte Elle est pas longue hein mais C'est les dialogues et le Comment dire Et le chemin qui sont longs Mais les actions qu'on fait elles sont super courantes en fait Voilà donc là on fonce Ici Ouais Je sais pas si vous vous rappelez sur cette place je cherchais un poussin à un moment En fait je suis con je pense qu'on peut pas trouver les animaux avant d'avoir le perso Pour recruter les animaux Ça doit être ça Ça doit être pour ça que je le trouvais pas Voilà donc là pour aller à Southwindow ce qu'il faut faire c'est aller Je pense que c'est le plus rapide Elle est là Dans cette ville Je me rappelle même plus du nom de la ville Couscous voilà Je sais plus si c'est Couscous ou Couscous 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 Je dis Couscous parce que c'est plus marrant Ça me fait penser à Magic All Star Seed Je sais pas si vous y allez jouer C'est un RPG sur DS Qui est pourri d'humour en fait Je crois qu'il y en a qui s'appelle Chou Croute Mais c'est pas pareil que Chou Croute Et enfin il y en a pas ils ont des noms de bouffe comme ça General Paella ou une connerie comme ça Enfin j'en revente hein Il y en a un qui s'appelle Chou Croute c'est sûr Couscous je crois pas Mais ouais ils ont tous des noms comme ça de plat Il y a Cassoulet je crois Je sais plus Bref du coup là il faut aller au magasin en général Qui se trouve euh J'en sais rien en fait Ouais mais je fais un boulet Il est là Je passe de vente Ah il y a un truc à savoir aussi Voilà vous allez voir En fait il y a des villes qui ont plus ou moins des trucs Par exemple vous voyez là les fourrures coûtent 800 ici Et ben en fait on peut faire du commerce comme ça C'est à dire que là Si on achète des Du sel par exemple à un endroit où c'est pas cher Et qu'on le revend là Ça fera un bénéfice Et c'est pareil partout C'est à dire que le sucre par exemple Qui coûte très peu cher A Au truc des kobolds Il y a un mec qui se barre Et ben il va coûter super cher A un autre endroit quoi Déjà C'est pas cher hein Pour un objet légendaire Voilà Donc les étudiants en économie Faudra me faire un cours sur le Sur l'inflation Tout ça Expliquer pourquoi la pierre bleue coûte moins cher J'attends un commentaire sérieux là dessus Putain il y a déjà 20 minutes de vidéo Juste avec le premier aller-retour C'est pas sérieux ça C'est à cause de ce concours de cuisine de merde En plus je déteste ce mini-jeu du concours de cuisine Je sais même pas pourquoi je vous l'ai montré Je pense que de tous les mini-jeux qu'il y a dans Ce Conan 2 C'est celui que j'aime le moins Mon préféré c'est celui avec les dés Ah celui-là je m'éclate à chaque fois que j'y joue C'est incroyable Ce que j'adore c'est quand on fait des doubles Et que ça nous fait perdre C'est magnifique Je me rappelle une fois je t'ai resté bloqué dans cette ville J'ai essayé d'avoir le bateau Je t'ai dit c'est quoi ce bordel J'appuie sur X en face du bateau Ça marche pas et tout J'appuie sur toutes les touches J'ai dit mais c'est pas ce bateau là Et du coup j'ai fait le tour Je suis revenu à pied Au QG Pour prendre un bateau Alors qu'en fait il fallait juste parler au mec Sur le quai Pas faire A sur le bateau Euh X sur le bateau Ça avait l'air trop con quand j'en suis rendu con Bref Anecdote Comment passer pour un con Volontairement en plus Voilà donc du coup on va On va retourner au village kobold On espère qu'il n'y ait pas trop de combat La carte du monde est originale quand même Dans Scootender Elle ressemble pas aux cartes du monde Des autres jeux C'est peut-être parce que ça ressemble Aux phases de tactical RPG Qu'on a des fois Enfin de tactical RPG entre guillemets Pas vraiment du tactical RPG mais bon Euh c'est ça la maison du chef ? Ouais Voilà On aurait pu dire Mais elle vient d'éternuer Non la meuf Elle ne se réveillera jamais Mais elle est ternue ça Bon Voilà vous avez compris hein Ça va être comme ça Encore une fois après Mais bon ça va Vous vous dites oh non Pas la caverne du vent Moi la première fois c'est ça que je me suis dit Ah mais merde Putain de tatou de merde J'ai vu l'extinction des tatou Non putain Non mais en fait En fait la caverne du vent Vous devez vous dire Ah non Putain c'est un truc long et chiant La caverne du vent Euh mais en fait là vous allez voir Ça va être très rapide Ok Alors On va speeder Donc a l'air du vent Au sud de notre château Je vous rappelle Mais ça donne limite De envie de faire une guerre En fait Alors je pense qu'on peut Se payer un château pareil Avec cuisiniers et tout Ça vaut le coup De faire une guerre Finalement Parce que si vous regardez Au début il est où Dans un petit village de merde Avec une maison tout pourrie Et une armée de connards en plus Alors que là Il est avec plein de potes Dans un château Tranquille Alors Concernant les allers-retours Justement Euh Il y a un moment dans le jeu Où il n'y aura plus besoin De faire des allers-retours Comme ça Vous devez peut-être Vous poser une question Ou vous devez peut-être Plus vous la poser depuis le temps Mais Gabocha on l'a obtenu Le perso Gabocha En fait finalement Il nous suit Et on l'a Ça se voit pas Parce que ça marque pas Vous avez recruté Gabocha On l'a bien Voilà encore un kobold Qui se barre Tranquille Un quoi J'ai rien vu Voilà Voilà Vous voyez C'était pas très long Il en a rien à foutre C'est ça qui est marrant Bref C'est marrant Au moins il y a de l'humour Voilà Plus qu'un Le dernier il se trouve où déjà On me rappelle plus Ah si dans les égouts Dans les égouts De De Tout river Donc du coup c'est pas très loin De C'est pas très loin du village des kobolds Voilà voilà Je passe pour que je passe par là Mais c'est pas grave On va faire des petits tours dans le château des fois Parce que On accumule les gens dedans Mais je vous montre jamais comment c'est après Voilà lui par exemple C'est le truc des bains Ça sert un peu à rien je crois Si ça permet de voir qui est un homme Et qui est une femme Parce que des fois on se dit Mais putain lui c'est un homme ou une femme En fait quand on va dans les bains Avec notre équipe Ça sépare en deux en fait Comme s'il y avait deux salles de bains Et il y a d'un côté les hommes D'un côté les femmes Donc on peut voir si tel perso est un homme ou une femme Par exemple il y a qui Qu'on voit pas si c'est un homme ou une femme Il y avait Bah Wakaba Je sais pas si c'est un homme ou une femme On dirait une femme Mais je pense que c'est un homme Bah on pourra vérifier Plus tard Sinon il y a l'autre avec le bouclier Là je me rappelle plus de son nom Qu'on trouve dans le village Dans un des villages détruits par Comment il s'appelle Je me rappelle même ton Même plus du Du nom Du méchant principal Ça devient grave Ça c'est à force de faire des cat annexes On se rappelle même plus de l'histoire principale Ce que je me rappelle C'est qu'il y a une guerre Mais je sais plus Non je décolle Du coup On va retourner là En plus vous allez voir La prochaine mission de la cat principale Est vraiment sympa Il va falloir secourir quelqu'un en fait Vous voyez quand il y a marqué L'asquilla comme ça C'est à dire qu'on peut S'enfuir à coup sûr en fait Donc pas besoin de faire pot de vin Et donner la moitié de votre salaire Pour vous enfuir C'est quand même le seul RPG Où les Où les Comment Les ennemis Aiment l'argent quand même C'est genre un fait plus C'est n'importe quoi En fait c'est parce qu'elle veut tellement Qu'il fasse son voyage initiatique Qu'elle trouve des prétextes à la con En faisant Sembrenant d'être malade Voilà Quelles que soient les réponses De toute façon ça fait la même chose C'est pour ça que je donne Les réponses marrantes De toute façon dans Soukodun 2 C'est un peu comme Golden Sun On peut donner différentes réponses Mais ça change rien Enfin Faites gaffe quand même Pas partout En fait c'est pas du tout comme Golden Sun Non en fait C'est pareil pour Pour les trucs comme ça Pas important Mais des fois il y a des persos Pour les recruter Faut faire gaffe à ce qu'on veut Donc les égouts Qui je vous le rappelle sont Putain j'aurais dû faire du commerce en même temps Bon c'est pas grave Les égouts ils sont là Euh là Et il y aurait la légendaire cloche verte Dans ces égouts Vous vous rendez compte ? La cloche verte Dans ces égouts En plus c'est marrant Parce qu'ils nous donnent que des endroits On est déjà allés en fait Donc on sait d'avance Que c'est des conneries quoi Parce qu'on a déjà tout exploré ici Alors Voilà là c'est l'endroit le plus long De la quête Quoique quoi que Non en fait je vous l'ai pas dit Mais il y en reste un après celui-là C'est peut-être pas l'endroit le plus long du coup Ouais si De toute façon le dernier endroit Je le ferai en vitesse Parce que c'est pas très intéressant Ce qu'il y a à voir Voilà C'est n'importe quoi Bon voilà on joue le jeu Le truc qui te réveille Dernier Bah peut-être qu'il est Courageux avec son voyage initiatique Là Mais il est un peu con quand même C'est ça les villages de guerriers C'est un peu comme le barbare Dans Albuq Oh mais merde N'importe quoi Ça va tranquille Putain je suis perdu de la vie Mais il n'est rien Oh mais non J'aurais dû les combattre Ça aurait été pur à coup Bon il me saoule Bon on va les tuer Je vais essayer de les laisser vivre Ils me font chier Ça c'est Wakabar Putain X t'es sérieux C'est ta quête Et tu touches même pas les ennemis Dans le combat Ah bah voilà Heureusement qu'il y a Taiho Taiho qui est costaud hein mine de rien Avec sa petite lance Enfin c'est un trident En fait je vous l'ai pas dit Mais Taiho c'est Poseidon Reincarné On le verra plus tard dans le jeu Je vous spoil un peu Mais c'est un perso très important Dans l'histoire Je dis de la merde Alors On peut aller là Pas de combat Pas de combat Pas de combat Merde Pourquoi je suis pas à gauche comme ça En fait des fois quand je joue Putain je parle du nez maintenant J'ai des allergies en fait Et j'ai le nez bouché Je suis un peu désolé Du coup ouais je disais Je sais plus Je sais même plus ce que je disais Bref on s'en fout Pourquoi j'ai fait un concours de cuisine Psst N'importe quoi En fait je vais vous expliquer Pourquoi je fais un concours de cuisine A la base je voulais le faire après la vidéo S'il restait du temps Bah après je me suis dit Ouais mais si je le loupe J'aurais fait tout le concours de cuisine J'aurais fait toute la quête de l'icorne Je veux dire Pour rien Parce que bon Moi si je loupe le concours de cuisine Je recharge ma partie Et je recommence Et j'avais pas envie de devoir refaire la vidéo Parce que je loupe le concours de cuisine J'ai verti Il les a verti Ils sont ouverts maintenant Allez go Alors attendez j'aurais juste regardé l'état de mes Oula putain de merde X il est en train de crever là Le gars c'est sa quête Et c'est le seul à se faire défenser Voilà donc on va arrêter la vidéo La prochaine vidéo La suite de la quête de l'icorne Non je déconne Là on est vraiment au bout du bout de la quête de l'icorne Donc arrêtez de regarder combien de temps de vidéo il reste Non mais il est con quand même ce mec Elle pouvait pas sortir de son lit Elle était censée être dans un sommeil profond Et là il est sorti de son lit normal Voilà en fait vous voyez là il y a des colliers ici Mais en fait en gros Il y a que des colliers partout dans tous les coffres Je sais plus combien on a 4 ou 5 Donc en gros on va pas faire tous les coffres Parce que ça sert à rien Putain mais elle fait trop mal C'est un co-critique ça Voilà Les ennemis sont costauds Faut faire gaffe Voilà le but c'est d'aller au maximum A droite et en bas Voilà dès que vous pouvez aller à droite vous y allez Dès que vous pouvez aller en bas vous y allez Et là vous allez vous retrouver Tous les autres chemins mènent vers des coffres Qui donnent des colliers Colliers qui donnent plus 6 d'armure il me semble Attendez on va vérifier Merde Mais il est où mon collier ? Colliers 7 C'est pas mal Il y a encore des persos qui ont des bots Qui donnent que plus 3 donc On va essayer de voir Lui il a rien Celle elle a un truc assez joli Bah c'est ça C'est pas mal comme Putain ils font mal hein Vous allez voir ça c'est classe Oh non Non c'est juste son attaque de basket Classe Ah bah voilà voilà On montre qu'il est fort Et du coup Et du coup Je n'ai pas envie de passer pour un con A faire comme si je n'avais pas à deviner Et en fait vous remarquez bien Les deux kobolds de droite Ils sont tout à gauche C'est ceux qui ont mis Les objets dans les Dans les trucs Et là vous dites Quoi ? Ils sont sérieux ? Ils ne confondent pas Les licornes et les dragons Ils font Je ne compte проблема J'ai un dans les Un dans les Voices JeHE J'ai un dans bass Les graves Poison Je C'était juste pour vérifier si t'es un guerrier en fait. Voilà, on s'achève la quai de la licorne. Donc c'était un ramassis de conneries et la fin assez surprenante, faut l'avouer. Bon après X, c'est un perso standard, comme vous le voyez. Y'a pas de rune particulière. Il a peut-être par contre une attaque couplée avec Tenga. Et là comme un con je fais la deuxième réponse. Je crois que je me tire une balle dans le crâne. Franchement là si je me gourre et que j'arrive pas à les recruter, parce que je me trompe de réponse. Je pense que ce que je ferai en fait, c'est que j'arrêterai la vidéo. Je couperai le dernier morceau et je referai tout en accéléré avec les muteurs. Pour revenir ici le plus vite possible et faire comme si c'était la suite de la vidéo. En gros là vous croyez, là vous croyez que c'est la suite directe de la vidéo ? Mais ça se trouve je l'ai recommencé et je l'ai coupé au montage. Ah ah ! Vous ne saurez jamais. Non j'ai tout fait d'une traite, j'étais de la merde. Ok, ça c'est un peu n'importe quoi. Il dit déjà des dialogues comme si on revenait comme ça. Bref, bref, bref. Voilà, bah écoutez, 40 minutes, bah, il y a eu pire. Il y a eu pire je crois. Oh ils aiment les objets brillants, ils sont un peu cons. Ouh ! Je crois que je vais la vendre. Ah mais c'est obligé que... Vous voyez, on peut vraiment faire du commerce ici. Parce que vendre de la moyenne est aussi cher, moi je veux bien. Mais bref, on s'en fout. Et bah écoutez, je vous quitte ici. J'espère que vous avez apprécié la quête de la licorne et puis le petit concours de cuisine qu'il y a eu avant. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de l'histoire, enfin ! Et vous verrez, c'est une partie assez sympa. Longue mais sympa. Donc les vidéos risque d'être assez longues. Bon on verra bien comment ça se passe. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Reposez-vous bien si vous êtes en vacances. Ou si vous êtes au travail, reposez-vous bien aussi. Mais après le travail, pas pendant. Et voilà. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de l'histoire principale, enfin ! Oui moi aussi je suis pressé. Allez, salut ! Salut !